et tout le monde on va analyser une petite game silver donc j'avais eu ça comme un peu comme projet pour voir un peu les erreurs tout ça qu'on peut observer et potentiellement faire une vidéo tout simplement on voit les erreurs un peu les plus communes donc je vais juste m'ouvrir un bloc note à côté on va suivre un israel mais on va voir un peu à toute la game ce qu'il fait et pas si je mettrai une version entière sur youtube quoi où je la condenserait donc si s'intéressent des gens dites le moi je mettrai les versions complètes et tout genre je referai des streams dessus et j'essaie de condenser un petit peu peut-être pour youtube sera plus cool à regarder en tout cas ça cover tranquillement sans problème ça pourrait tenter une veille d'envraie avec trèche ça se fait en fait ce qu'on cherche à faire c'est toujours essayer d'avoir le niveau de la contrôle est ce qu'ils gagnent niveau 2 je pense que ça peut ça peut passer mais vont l'avoir en même temps quasiment ok qu'elle l'a eu là ce qu'on veut c'est juste respect si go on peut très vite fait et comme ils sont niveau 2 ça reste dangereux voilà on perd beaucoup d'hp là dessus la trèche n'a pas trop respecté bon c'est pas très grave ou l'un était ambitieux ce qu'on va chercher à faire sur Ezreal c'est utiliser le E quand on a son Z parce qu'en fait le E ne focus pas les champions si le Z n'est pas touché et donc il va forcément taper un creep puisque le mec va reculer tout ça donc vraiment en E in que quand on touche le Z pour avoir le proc du E là ce qu'il peut faire c'est préparer déjà le premier minion là celui-ci en fait il va falloir le mettre quasiment midlife pour qu'il prenne un coup de tour pour le farmer c'est une petite astuce mais franchement c'est très important de faire ça pour farmer c'est à dire qu'il met un Q le temps que son Q revienne il arrive sous tour et il peut potentiellement mettre auto-Q pour le finir bon là il a quand même eu en fait ok my bad mais on comprend l'idée de préparer les minions avant qu'ils arrivent sous tour ça joue plutôt bien c'est du silver je crois c'est silver 3 à la par contre terrible pour le coup c'est vraiment pas gagnant ok ça dodge mais en fait c'était en 2v1 si tu peux poc poc mais va vraiment pas plus loin là il a été jusqu'à proc l'attaque soutenue c'était de trop perdre du mana et potentiellement qui était une pleuve époque ok ça touche il ya jungle et tout ça flash n'était pas si mal il ya juste un truc c'est sur le canon la triache n'a pas récupéré bon c'est pas très grave mais là dessus tu peux ping le canon pour qu'il le récupère tout simplement parce que là il ya des supports ils oublient que c'est important quand même de récupérer le canon bon je préfère préciser comme ça ok là c'est bien joué c'était très bien joué essayé de regarder pour voir si du point de vue de kathleen on peut peut s'y attendre ou faire quelque chose donc la voix ils ont tous go in sur le même timing elle a out ça touche franchement le trèche a plutôt bien joué je pense le seul truc qui aurait pu être différent ici c'est quand la haute si elle mettait pas l'auto attaque ou le haut en fait elle aurait pu le mettre vers là bas vers le haut ouais elle a eu peur de evelyn à de lise mais je pense que tu mets vers la diagonale à droite déjà tu tu te mets beaucoup plus loin tu te rapproche plus de ta tour etc et le fait qu'elle tente promettre le tout fait qu'elle perde du temps un peu pour l'auto attaque je pense que c'est littéralement la juste la distance qui manquait pour esquiver les graves mais sinon c'est vraiment qu'ils ont plutôt bien joué en face il n'y avait pas trop de counterplay il manquait potentiellement juste de la vision pourquoi pas ou sinon une autre solution c'était de tout simplement pas trop se déplacer là par la gauche vers la gauche avec ses déplacements ici juste là il était assez assez douteux mais le gang qui est très très bon pour le coup je suis assez surpris du niveau général de la game on jusque là on punit là on tape on tape la tour là on tape la tour faut taper la tour prendre la plaque et se casser allez tu peux prendre les millions là pourquoi pas et là on se casse il reste beaucoup trop il reste beaucoup trop ce qu'il a beaucoup d'argent sur lui là là il a perdu déjà beaucoup de temps il va devoir bac ok oui bac vraiment tard pour le coup on va essayer de pas faire des débats que vraiment où tu restes trop longtemps bon ça va ça crash et récupère ce que quelqu'un en early sape je pas si vite niveau farming on est ok franchement ça va ok ça go in encore sur un timing d'élise franchement elle est trop bien joué alors on va revoir un peu comment ça s'est passé là pour le coup elle voulait jouer son 1v1 mais kathleen elle n'a pas compris qu'elle était vraiment derrière pour le coup elle pouvait pas même ne serait-ce que jouer le sriel niveau 5 à 7 là elle n'est même pas censé jouer il a fatigue et tu gagnes aucun 1v1 contre un adc qui a fatigue c'est soit kathleen ou peu importe donc en fait qu'ils aient dit ou pas elle serait morte à tous les coups et se réalise vraiment super bien joué et l'idée après ça ça va être soit de rome ou taper la tour c'est ça on met la ward on va pas perdre de temps sur la ping ça c'est très important on voit très bien qu'il le fait c'est du silver mais bon ça c'est niveau de la game est quand même quand même pas mal le coup j'espère ne pas m'être trompé oui un peu hésité avant de retaper la wave comme j'ai dit tout à l'heure cette wave là on n'est pas obligé d'attapé on la laisse revenir elle va boost back ici et vous pourrez vous refaire tout simplement ça donne du temps pour aller chercher la pink mais il ya la possibilité aussi d'aller laisser push comme ça on peut continuer à ce bot voilà il va chercher à bac parce qu'il a tué juste avant ce que je comprends donc là si on fait un petit point dans la game le top en face est plutôt feed lui il est plutôt bien aussi dans sa game donc l'idée ça va être de continuer un petit peu à snowball aux bottes pour pouvoir accueillir queen tranquillement comme il se doit donc on pour l'instant on va éviter les fights contre queen je pense qu'on n'est pas assez fort on n'a pas le mythique tout ça on pigne pas c'est des canons on laisse pas les canons au support c'est un peu bête parce que c'est quand même des gold récupérer assez facilement là il tape constamment cap tap 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 alors qu'il pourrait tout simplement juste laisser la wave comme elle est elle et se met un peu ici tenter des q sont qu'ils reviennent très très souvent il peut se mettre là jouer avec trèche franchement ils peuvent mettre beaucoup plus de pression que ça en fait le fait de push constamment ça donne vraiment à c'est ce que l'ennemi attend en fait c'est ce que l'ennemi attend il attend que les biens viennent et ils vont former tranquillement arriver à un certain niveau aussi on veut progresser faut empêcher les gens de farmer en fait il faut comprendre qu'il avait deux niveaux d'avance tout ça il a il a son mythique je sais pas combien de gold d'avancé là exactement il est vraiment au dessus de kathleen mais il n'y a pas tant d'écart de gold à deux femmes il ya que 30 c'est déjà pas mal franchement mais c'est pas suffisant de freezing ok il a récupéré le canon j'ai eu peur la saga win parce que ok c'est très bien joué ça utilise beaucoup beaucoup de ressources par contre je vais juste regarder vite fait langage comment s'est passé bon il ya eu déjà un petit problème avec il aurait pu avoir une meilleure engage avec trèche il n'y a pas eu assez ping je pense que les rails aurait pu ping pour qu'ils mettent une lanterne ce qu'il faut savoir c'est avec trèche sa lanterne c'est vraiment l'un des trucs les plus forts puisqu'il vous il peut bait pour ramener un allié sur lui il peut suivre à travers son dash à la lanterne du coup ce qu'il aurait dû faire c'est mettre sa lanterne et limite se suicider se suicide sur sur kathleen même s'il serait pas mort franchement il serait vraiment pas mort pour pour qu'elle arrive plus vite parce que du coup c'est elle est vraiment en retard on arrive quand même à s'en sortir mais elise doit flash et trèche flash aussi il ya beaucoup de flash parfois on perd beaucoup de flash juste pour un kill est bien mais c'est pas pas exceptionnel ok kathleen à abac du coup on tape un peu la tour on laisse faire le direct franchement ils n'ont pas besoin d'aide là dessus elle a pris au mid donc on n'a pas besoin de de presse sur deck donc la première tour là est tombée donc les reprèges tranquillement bottes j'ai pas si c'était vraiment la meilleure idée de retourner bottes ici ce qu'il faut comprendre c'est que les adc arrive un moment on va prendre le repère des tours dès qu'une tour tombe la dc va souvent aller au mid bon là ça va et des jeux autour d'elle fin de lui voilà premier fight avec queen qu'est ce qu'on fait c'est pas mal parti du coup on va se barrer qu'elle très je le sauve là on se voit pas clairement l'idée c'est de fuir qu'il s'est raté normalement ça tue en franchement dommage le casque du air ok bon déjà l'idée c'est qu'ici c'est ok pourquoi pas bon le trèche a réagi un peu tard il aurait dû la mettre avant et reculer déjà en prévention ça c'était alors du trèche là le turn low est vraiment pas pas fou franchement parce que vraiment le danger ici bon c'est vrai que diana est quand même feed et diana peut pas te green ce qu'il aurait fallu comprendre et voir que queen est en train de te courir dessus on l'autre et charlaté ça arrive bon réflexe de fatigue type contact hélas ce qu'on cherche à faire c'est vraiment de reculer de reculer le plus possible elle est quand même c'est un top laner à niveau 11 tout ça le principal là c'est de pas mourir et le air c'est bien d'utiliser quand on est déjà safe et si tu veux baille de ton air et l'utiliser ce que tu fais c'est que tu fais un air et tu flash juste après ce qu'elle fait bon il l'a fait mais je veux dire au moment où tu casses ton air tu flash donc là voilà il meurt de diana on s'était assez dur de s'en sortir ça reste un peu mécanique ici à part s'il prenait la décision de juste courir et j'ai pas réussi à interrupt de queen nice ici on va repush tranquillement est ce qu'on voudrait pas plus avoir ezreal au mid parce que je me disais mais là il y avait élise qui était en train de gérer la wave voilà où il mid est en train de push donc non ça n'a pas intérêt donc là on prend celle là et on prend celle là et on peut back j'imagine ou si on avait vu diana donc c'est très bien joué et donc ça gère ça continue de gérer mid en fait tant qu'il ya tout le monde sur elaine bon c'est pas très grave si vous êtes pas mid le problème c'est queen on comprend on voit sur les mini-maps que elle s'approchait mais là elle est repartie on fait un petit trap personne vient c'est pas grave est-ce que ça valait le coup de faire ça en fait ok il ya eu un catch c'est pour ça que ça engage à la fight il ya un instant de très bien réagi en vrai et bien avec ezreal c'est ça c'est qu'en fait on peut quand même suivre un petit peu de loin avec son rire quoi j'imagine qu'il ya pas été quand il m'a push mon problème c'est que dans l'équipe c'est quand même l'un des seuls qui est vraiment feed s'il reste là à split push ça va être très dur de gagner des faits et et gagner la game tout simplement là je pense qu'il aurait pu il aurait pu décalé quand même après la première wave qui est peu cela il pouvait décalé instantanément essayer de rattraper comme assez important qui l'adc soit présent dans une petite et surtout c'est surtout si vous êtes devant si vous êtes devant vous êtes obligé d'être là dans une petite alors qu'est ce qui se passe ici dans la fatigue qui a été mis le air touche mais franchement franchement moi mettre des airs comme ça tu perds beaucoup de temps de canalisation et c'est très dur à toucher surtout sur une queen très bien joué si ça touche mais c'était osé ça va faire un âge je suis pas sûr du col le fond à 2 là c'est vraiment une perte de temps à du push top et bac je pense qu'il a pas mal de golf déjà là il s'est fait catch il gagne pas il a essayé mais oui c'est fait 4 il aurait du bac le principal problème de l'esreal c'est qu'il a elle avance mais il tient sert pas clairement il s'en sert pas et pas suffisamment comme il devrait faire en fait c'est à dire que là bon c'est bien tu peux jouer avec c'est mais il n'est jamais au mid et il n'est jamais dans les team fights sachant qu'il est devant sachant qu'il est réelle et qui peut poquer énormément c'est à dire que là on voit toute sa team au bot tant que lui il est là quand je pense c'est pas si mal ce qu'il fait c'est juste que sa team n'est pas là donc c'est un peu c'est un peu con si ça marche tant mieux et je dis pas que l'erreur ici vient forcément de lui c'est juste que là il est beaucoup trop loin il devrait push peut-être le mid au lieu du top il est clairement en train de split push mais ça reste un bon mot oui il a vu que tout le monde était était parti là dessus tu vois lui récupère des gold il donne peut-être un peu à sa team et tout et concrètement dans la dans les team fight il est pas présent il est clairement pas présent ok ça va fallu midi il engage je vais mettre la vision là mais on gage avec son air pour l'instant il arrive tranquillement on voit ça comme ça et bien d'achin instantanément ok il ya un peu d'hésitation là continue par en haut haut l'oeil très bien place passé à travers la tornade éviter de taper les pink en fait ok ça c'est bien joué on peut go in un peu clairement go in dès qu'il a son eau je pense qu'il va essayer de le faire ok ça touche ok bien juste le début du fight ici on va voir déjà tout le début je sais pas si l'air était vraiment très utile parce qu'en fait quand on casse le et on perd du temps est-ce que en arrivant plus tôt il aurait pu faire quelque chose je pense qu'il est pas du tout assez confiant parce qu'il utilise son e in au lieu de garder pour pouvoir e out est aussi très important mais après il a plutôt bien joué donc ça il sait qu'elle est là il va au coeur est vrai le fameux beaucoup un pour le coup c'est bien qu'il ait du point c'est bien toi il est à 230 franchement on pourrait croire très très fort et c'est un bon farming mais au début il n'a pas eu des dingueries en fait il est jamais présent avec sa team je pense que c'est aussi un problème par mais et en même temps se rendre utile à son équipe et pour l'instant c'est ce qui nous manque parce que le baron nachor était bancal du coup le récupère c'est terrible comment on pourrait prévenir de ça en fait déjà s'ils faisaient pas ça le le baron serait pas passé instant yon ne devait pas se mettre derrière s'il était là avant il y avait pas de problème en plus il a pas de mana on voit qu'ils ont fait le drake par contre ils ont pas l'info donc c'est assez smart de leur part tout simplement d'avoir vu le col en fait c'est juste parce que yon meurt si on ne meurt pas ils le savent pas derrière tout le monde meurt dès qu'ils meurent faudra se barrer sert à rien et s'il avait décalé plus tôt ça aurait été beaucoup plus simple voilà qui a été n'a pété son crâne c'est très très bien joué là on recule on recule on met des q on peut rien faire d'autre essayé des push ah c'était un peu trop ok ça va ça bête on va dire il n'a pas peur de deux e in je sais pas c'est je dirais que c'est bien c'est bien de d'être autoritaire et d'avancer mais gâte on eux tu peux le faire sans utiliser forcément ton e ce qui fait il va push top ok il joue beaucoup en split en vrai c'est réel c'est peut-être un petit peu excusable quand tu joues à dc on va toujours chercher à jouer avec sa team d'aider un adc c'est beaucoup plus fort avec une front lane avec des gens qui tank un petit peu parce que là t'es tout seul comme ça bon il va prendre parce que personne défend et dès que tu es tout seul t'as plus aucun play en fait tu te fais chopper t'es mort là je pense qu'ils vont pas vont pas jouer ok donc là tu vois t'es mort et tout seul tu n'as aucun counter play parce que le vrai problème du du s real ici c'est qu'il est bien dès le début il n'a pas cherché à team fight une seule fois je ne l'ai pas vu une seule fois en mid lane et à chaque fois il joue sur des timings genre pas avec sa team il fait tout pour avoir du farm ce qui est bien mais il priorise le farm aux team fight aux objectifs et ça c'est vraiment mauvais il faut penser à l'équipe avant quand même parce que s'acheter des items en adc te sert à donner l'avantage dans les team fight dans les objectifs voilà il n'y a eu d'exceptionnel ça s'est bien passé etc il a suivi un fight ça se passe bien quand il se retrouve avec sa team tout simplement comme il est mid ça devrait bien se passer puisqu'il n'est pas tout seul on récupère les nibs donc là il go in un peu trop mais il a un géo donc c'est pas très grave c'est du bait là on peut taper on peut taper ok dommage il était pas loin mais avec son e peut s'escape là on se casse là on fuit là on fuit on fuit on fuit donc là à trois alliés qui sont morts là tu vois sur le dike alors moi je te lis un peu couilleux après t'en fais ce que tu veux le air sur diana c'est un peu nul tu le gardes pour le drake en vrai ça kite bien voilà diana a fait vraiment n'importe quoi ok ça ça pue là où le flash hock c'est un peu too much il y avait vraiment aucun danger là et ça joue bien franchement ça se voit qu'en face ils font n'importe quoi j'ai même pas pourquoi la kit lane s'est retrouvée là je sais pas pourquoi la diana s'est retrouvée là ils étaient en 4 v2 ils avaient juste à jouer le drake sans aucun problème sans rien chercher et c'était free ok donc tu vois il arrive à quand même avoir deux on va dire des bonnes mécaniques des bonnes décisions puisque il récupère les équipes qui sont plutôt offerts et gratuit il arrive à avoir une certaine pression et là franchement dans la game il en dit trois comment ne pas win donc là je sais même pas pourquoi il fait le groupe à toute sa team qui entraîne plus ici il ya tout qui est tombé il ya trois mecs morts en face pourquoi il n'est pas là simplement il l'aï back j'ai un timing comme ça donc dans ces conditions où tu bacs j'ai un timing comme ça tu pink back ton trèche déjà étant gp tu sais pas pourquoi ils sont là ils veulent gris ça sert à rien et tu veux préparer un achat ok donc tu pink pourquoi pas aller pourquoi pas celle là c'est là tu apprends pas ça tu apprends pas une achat et hop là il est jeune dans cinq secondes le temps que tu fasses ton pas normal c'est dix secondes comme il était déjà 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 jeune avant le temps que tu fasses ton trajet t'y sera il faut être là avant qu'ils spawnent pour le faire le plus tôt possible queen est morte vous êtes en super uto numérique il faut l'y aller instantanément là si tu prends c'est toi et franchement tu perds trop de temps il faut comprendre vous êtes sur league of legends c'est qu'il faut optimiser ton temps voilà tout le monde a décidé de fermer au lieu de faire le national donc les autres sont en train de faire un trap à la con et du coup vous perdez la game là dessus c'est exactement ce qui se passe puis que vous offrez après derrière un free nation bon on va voir un petit peu comment ça s'est passé bon ici qu'est ce qu'il fait que j'ai fait un peu nappe et un air qui part parce que là pas de problème que j'ai payé peut s'en sortir tout va bien là et chez mort il y en est mort vous êtes en 3 v5 vous avez l'avantage en termes de nib et tout à papa fight en fait je sais pas fight lui s'est fait green tu vois pourquoi pas mais il continue de chercher à trade etc il il va beaucoup trop là la règle la plus importante sur lol et surtout à baillou qui va vous faire sauver tellement de game si vos alliés sont morts ne vous battez pas c'est 3 v5 c'est perdu 4 v5 c'est perdu 2 v3 etc dès qu'il y ait un joueur de plus c'est perdu je parle évidemment en d'un adc puisqu'on a décès batté one shot par exemple il avait son géant même avec son géant il pouvait rien faire il ya quelques exceptions mais les exceptions viennent à partir du moment où on a l'expérience et tant qu'on n'a pas je mets beaucoup de game sur un champion ou l'habitude de faire des on va dire des clubs ou juste poke etc et saisir des opportunités à l'instinct n'allait pas faire vos fights on avait quatre on avait trois devait trois et là on avait l'information que tes alliés étaient morts c'est pas une question de je savais pas j'ai pas regardé ma map etc là concrètement on n'a juste pas réfléchi et pris en compte le fait que tes alliés étaient morts donc là il tient le mid franchement j'aime bien il n'y a pas grand chose à faire il ya l'élise qui va sûrement mourir en plus qu'avec et ce qu'on peut quand même avoir un bon des peuches donc il aurait pu rester mid retourner bot pour des peuches parce que là il s'est encore rejeté dans la gueule de loup mais ça va pas passer malheureusement et j'imagine que c'est fin de game là dessus normalement voilà c'est fini bon finalement je me suis bien bien focus quand même sur ezreal malgré le fait qu'il y avait un avantage en early grâce au gang des listes tout simplement qu'il ya beaucoup joué autour d'elle le fait que qu'il n'a pas trop respecté et encore jusque là au final c'était assez even qui avait l'avantage de farm il a eu la tour assez rapidement et le problème c'est qu'après quand on pète une tour c'est qu'il faut aller au mid ou aller sur les objectifs tout simplement et en fait le problème c'est surtout que là il est parti farm et partie top et partie jungle il a en fait ignorer complètement les fights pour se faire de l'argent mais le problème c'est que dans son équipe c'était lui qui en avait le plus donc c'est pas à lui d'aller chercher l'argent facile mais plutôt d'essayer d'aller mettre la pression sur les adversaires et gagner les teamfights c'est lui qui avait les dégâts c'est lui qui avait les items pour prendre ses responsabilités et aller taper les ennemis il ya aussi quelque chose comme je vous expliquais sur le nashore c'est qu'il faut être là avant l'idée c'est quand même de préparer le terrain demander de l'aide utiliser un peu plus les ping quand même et surveiller sur tout ce que font ce que font votre équipe ce que vous faites vous ce qu'on a beaucoup vu dans la game d'israël c'est qu'il était tout le temps tout seul autour de lui il n'y avait jamais personne il jouait littéralement tout seul et en tant qu'ADC bah c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter de faire on a besoin de son équipe ça peut arriver que vos équipiers tout simplement vous lâcher ou il ne joue pas avec vous si tu n'es pas au mid ils ne peuvent pas jouer autour de vous c'est pour ça qu'on va se placer au mid en tant qu'ADC c'est que tout le monde va chercher à se regrouper autour de vous et ça sera plus simple pour tout le monde de jouer mais mécaniquement il n'y a pas eu gros problème il n'y a pas eu d'énormes erreurs j'avais l'impression qu'en fait il jouait plutôt à farming simulator parce qu'on voit même sur la fin de zin dim down toute sa team tape les tours enfin toute sa team il y a deux très cgp qui tape les tours pendant qu'il y a il est aussi qui partie farmer et il bac où il ferme la jungle alors que tout simplement s'il allait tout droit il aurait pu taper une tour voire deux mais avoir tué des gens ou bien même s'il était meilleur finir la game il faut comprendre c'est que si vous avez l'occasion de finir la game essayez d'analyser des deux est ce qu'on peut vraiment finir est ce que la team a envie de finir est ce qu'il faut dans ces moments là c'est être en équipe à partir de 30 minutes de jeu si vous n'êtes pas à 5 à vous déplacer sur les objectifs ou bien sur la map en général c'est qu'il y a un problème la seule exception qu'il ya c'est si votre planer est un split pusher qu'il a une tp il peut jouer tout seul mais le reste le reste du temps vous serez trois quatre minimum et là est réel était tout le temps tout seul mais jusque là tout ce qu'il avait fait ne lui a pas fait perdre la game et ils sont quand même restés équivalents et en termes de gold etc et il avait même l'avantage des inhibe donc finalement ils étaient plutôt bien le problème est le dernier move sur le nashor on a l'information que son ion et son triche sont morts qu'ils ne viendraient spawn tout le monde est en vie en face ils sont trois contre cinq ça paraît con mais on prend pas assez l'information et on prend pas assez en compte les gens qui sont morts qui sont en vie vous êtes en 3v5 c'est perdu tout simplement la seule chose qu'il aurait pu faire c'est essayer de push justement à ce moment là autre part ou bien de reset en attendant sa team je pense que la meilleure chose qu'ils auraient pu faire bon après ça plus haut et haut c'est d'essayer de zoner après qu'ils ont engagé engagé le nash pour leur faire perdre ses hp leur faire perdre du temps etc essayer de style avec la ilise mais là go in comme ça non c'est vraiment pas possible le mieux aurait été de ping back que le gp le trèche largement avant au moment il est il a back puisqu'il voulait totalement pas finir la game il était juste désynchronisé avec sa team et le problème dans un jouant comme ça c'est qu'ils jouaient même pas pour gagner ils jouaient pour farmer que vous voulez en adc évidemment c'est avoir des items mais avoir six items va pas vous faire gagner la game ce qu'il faut comprendre c'est que les items sont des outils pour pouvoir finir la game donc une fois que vous en avez quelques-uns il n'y a pas besoin d'attendre les six items pour taper le nexus pense que je vais m'arrêter là j'en referai sûrement d'autres on va essayer d'un peu améliorer le concept tout ça je vais les noter et ferai une vidéo erreur en général j'aurai 10 heures à ne pas faire etc pour l'instant on fera aux intents du silver s'il faut que je descende je verrai dans les loups silver c'est à peu près les loups il ya plus de gens et donc c'est pas mal j'espère quand même ça vous aura plu je vous dis à la prochaine